Philippe est l'incarnation du français moyen. C'est-à-dire que vous m'avez, mon cher Jérôme, posé une question, c'est qu'est-ce qu'un franc chouillard ? Je me suis dit, voilà une question, qu'elle est bonne. Comme disaient Pierre et Marie Curie au Collège de France quand on leur demandait ce qu'était la radioactivité alors que RTL n'existait pas encore. Oh merde ! Mais c'est pas grave, Philippe. Avec vous, ça commence toujours. Il y a 15 jours, ça a commencé très doucement, mais ça a fini. Les gens étaient debout. Les gens étaient debout, c'était incroyable. Pour sortir. Oui, parce qu'au début, c'était fermé dehors. La radioactivité... Ça va, crèche un dos. Alors donc, je crois que le franc chouillard est polymorphe. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas été à l'école et ils sont nombreux dans cette enceinte, je ne parle pas... Il a un dehors, il a un dehors. Je ne parle pas de vous, cher public, ni des téléspectateurs. Je parle de cette petite enceinte ici, à côté de moi. Pas du tout. À propos, tiens, j'ai vu la fille du boulanger l'autre jour. Oh là là, à propos... Elle a un ventre. Elle est enceinte aussi. Oh oui. Il faut qu'elle consulte. La fille du boulanger. Alors là, personne n'a compris. Là, vous nous avez perdu total. Elle est enceinte. C'est pas grave. Alors. Je parle de l'enceinte. Oui, on a compris. Non, non, ils n'ont pas compris. Donc, il faut qu'elle... Donc, polymorphe. Donc, je dis le... Ah, enceinte, l'enceinte. Oui, oui. Cette enceinte. Oui, oui. Mais pourquoi la fille du boulanger ? Parce que ça m'est venu comme ça. J'ai vu la fille du boulanger. Oh là là, elle a un ventre comme ça. Il faut qu'elle consulte. T'es sûr que c'est pas ces grosses miches ? Bon. Elle était pas à l'envers. Même Jacques, il n'en peut plus. Il dit, bon, allez, j'en peux plus. Oui. J'en peux plus, j'ai un truc à faire. Ah oui, elle peut s'arrêter. C'est un... C'est dur. Donc, le franchouillard est polymorphe. Alors. Comprend. Ça veut pas dire qu'il a perpétuellement la goutte au nez. Quoi ? Ça veut pas dire le polymorphe. Ça veut pas dire qu'il a la goutte au nez. Ah, mais c'est chaque phrase. Vous pouvez faire la traduction, Bernard, à chaque fois ? La goutte au nez, ce serait le polymorphe. C'est ça. Donc, polymorphe, ça veut dire... Il a été irradia de Chirnobi. Même le traducteur comprend pas. Alors là... Bah, vous chercherez dans le dictionnaire. En Régis, on a toujours des problèmes de son, en fait. Donc, le terme de franchouillard est malheureusement péjoratif. C'est vrai. Alors qu'il désigne quelqu'un de très attaché à ses traditions de chez lui. Qu'il considère comme les meilleurs du monde parce que ce sont les siennes de chez lui. Et moi, finalement... Faut arrêter d'écrire à jeun. D'écrire déjà. Et moi, je trouve ça très bien. C'est moi qui suis à côté. Et moi, je trouve ça très bien le gars qui aime les choses de chez lui. Par exemple, le gars qui est marié à une femme. Le gars qui est marié à une femme qui n'est pas, pour employer une expression euphémistique, qui n'est pas une beauté. Bon. Il parle de moi, ça y est. Bah, on peut pas s'empêcher. Enfin, mets-toi à sa place à elle aussi. Eh bien, lui, il va la trouver belle parce que c'est sa femme. Et uniquement parce que c'est sa femme. Parce que si c'était pas sa femme, il dirait... Oh là là... Oh là là, la femme à Robert, qu'est-ce qu'elle est laide ? Philippe... Non, mais je continue. D'abord, je voudrais faire un point sur la petite santé. Comment ça va ? Non, ça va très bien. Parce que je vous jure, là, c'est... Mais non, mais on y arrive. Vous vous droguez ? Vous vous droguez ? Moi, je dis, si... Si le gars a une femme qui est pas terrible, mais il dit, comme c'est ma femme... Mais il répète en plus. Et pourquoi tout ça ? Si la femme est pas terrible, mais que c'est la science... Voilà, exactement. Il la trouve belle. Donc j'ai mon traducteur en la personne de Bernard Mabille. Alors moi, je dis que l'amour de soi et de ce qui tourne autour de soi, c'est une promesse de bonheur. Là, évidemment, c'est un mauvais exemple. Je suis à côté de Bernard Mabille. Et d'ailleurs... C'est vraiment con. Et d'ailleurs... Tu peux pas t'en empêcher. Brigitte... Non, mais prenons un exemple. Pas de femme laide. Là, je parle de Brigitte Macron. Ah, attention. L'épouse de notre bien-aimé président. Et qui nous regarde souvent. Ah oui. Oui, oui, oui. Elle regarde, mais elle t'aime pas. Oui. N'a-t-elle pas cette chère Brigitte, la femme de notre bien-aimé président, T'es obligée de répéter deux fois la phrase. Oui, parce que vous comprenez pas vite, alors il faut que je... Voilà. N'a-t-elle pas prononcé cette phrase remarquable... N'a-t-elle pas. Lors d'une visite chez les pauvres, dites-moi où c'est mieux. Elle l'a dit, ça. Elle a dit, dites-moi où c'est mieux. Sous-entendu, où c'est mieux que chez nous. C'est un naufrage, là. Non, mais c'est un naufrage, Philippe. Je vous le dis, hein. C'est bizarre. Je vous adore. On vous aime tous. Je continue. C'est pas ça qui va m'ébranler. Je pourrais peut-être faire la suite en coulisses. Je suis comme Juppé, droit dans mes bottes. Alors, évidemment, les pauvres, les gens auxquels elle s'adressait... J'ai l'hôpital Pompidou, là. Oui, mais je sais la voix que tu as tes entrées. Oh, les pauvres. Les pauvres étaient gênés pour répondre parce qu'ils n'ont pas voyagé beaucoup. Le pauvret, il n'a pas de sous. Ben non, ils n'ont pas les moyens. Quand Bernard a écrit la rubrique avec moi, il sait par clair. Et donc, il ne possède pas bien la notion de relativisme du critère. Donc, le gars qui est... C'est pour en revenir à la thématique principale, à la base. On était sur le français moyen. Mais j'y vais. Mais ça fait une heure et demie, là. Le gars qui est habitué... Le français moyen qui boit du critère. Il n'a pas les moyens d'avoir du champagne. Le gars qui est habitué au Ricard et à ses rondelles de saucisson à l'apéritif et qui en redemande... Oh, le cliché. On va dire qu'il est franchouillard. Oh, le cliché. Et si son comité d'entreprise lui paye un beau voyage à ce gars-là, un voyage au rabais, à Rabat, par exemple, où il pourra s'acheter une casquette à Rabat... Il est parti comme une flèche. Et là, plus rien ne peut l'arrêter, je vous le dis. Pour protéger ses oreilles s'il part dans la classe, il aura du mal à trouver du sauciflard et du pastis. Et à son retour, il aurait tendance à dire qu'on est quand même mieux chez nous. Ah bah non, en fait. Non, en fait, non. On y a cru à un moment donné, puis c'est retombé. C'est un faux plat. Non, ça va, ça va repartir. C'est un faux plat. Tu l'as écrit quand, le truc ? C'est la pause. Bien entendu, bien entendu, comme disait Beethoven, on me rétorquera que le défaut du franchouillard n'est pas tant d'aimer ce qu'il connaît que de réfuter a priori ce qu'il ne connaît pas. Permettez-moi, à cet instant du débat qui pourrait frôler la polémique, d'illustrer mon propos par un exemple. Du vécu. La polémique, Victor. Ah, très bien. Vous me mettrez deux glaçons dans le Ricard. Du vécu et heureusement pas par moi. Juste un exemple et j'en terminerai. Ah oui, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un de mes amis, du genre baroudeur qui a pas les deux pieds dans le même sabot, taillé en force façon James Bond et légèrement contempteur de la fête foraine et de l'accordéon, s'était mis en tête de faire un trekking dans les montagnes du Tibet oriental. Un quoi ? Un trekking ? Un trekking. Un trek, je crois qu'on dit un trek, mais c'est pas grave. Alors que sa fiancée de l'époque lui proposait 15 jours peinards de camping à la tranche sur mer. Eh bien, le prétentieux, il en est revenu de l'Himalaya. Mais pas vite. Bloqué dans les hauteurs, immobilisé par un dérangement intestinal qui a duré six semaines à cause d'un lait de singe fermenté. Oh non, oh non, oh non. Oh non. À cause d'un lait de singe fermenté et d'une soupe à la bouse de vache. Oh non. Eh bien, James Bond a failli crever. J'en arrive à la... J'en arrive à la fin de ma démonstration. Non, le mec a la diarrhée dans les trucs. J'ai pas prononcé le mot diarrhée. C'est de l'art contemporain. C'est de l'art contemporain. La semaine dernière, j'ai donc croisé le miraculé... C'est pas toi, c'est le... Rires. Toi, c'est miraculé. Oui, oui, d'accord. Conception. Moi, au niveau des intestins, ça va. Oui. Oui, il y a de la place. Et donc, la semaine dernière... Qu'est-ce que t'es con, malin, malin. C'est pas tellement qu'il y a de la place, c'est qu'il y a des débouchés. La semaine dernière... Moi, je dis les cons-types. Ah, c'est pas facile, hein, vous savez. Heureusement que je suis bien payé pour faire ça. Parce que, vraiment... Enfin, bien payé, tout est relatif. J'en peux. Bon, terminé, ça fait deux heures et demie, là. J'en peux plus. Mais j'ai été interrompu, poil au nez, alors, évidemment. La semaine dernière... Oh, merde. On est bien sur France Inter, là, hein ? J'ai croisé le miraculé près de Montparnasse, mon James Bond. La mine réjouit, il me dit... Tiens, je t'invite à déjeuner, on va aller chez Dédé, il fait les meilleurs steaks frites de Paris. Eh bien, je dis que ça peut avoir du bon d'être franchouillard. C'est fini. Merci. Il a fallu que je lutte. Bravo. Il a fallu que je lutte. Ah, oui. Et comme dirait Jason Chicandier, avec ce style inimitable, la vie est une dure lutte. C'est sa signature. C'est là, moi, j'ai comprise. Eh bien... Alors... Vous avez... Je ne sais plus. En fait, vous savez quoi ? Je n'ai plus de mots. Ben non, mais non, je les ai tous pris. Je n'ai toujours rien compris, mais vraiment... Je pense que je vais me la repasser. Vous ne suivez pas, Jérôme. Vous ne suivez pas. Vous deviez passer... Enfin, bon, bref. Allez.